A la première question de savoir qu'est-ce qui revient aux opérateurs partenaires de vente de vignettes après avoir effectivement vendu les vignettes, il a été dit plusieurs fois à la presse que sur l'ensemble des opérations de vente de vignettes, le ministère du budget a prévu un budget de 300 millions de francs guinéens pour couvrir les frais de vente par l'ensemble des opérateurs. Et les vignettes qui sont vendues par opérateurs, ce montant leur sera reparti par pourretable de vente. Si Orange Money a vendu 5 000 vignettes, ça va être 5 000 fois 1 000 qui sera retorcédé à Orange Money. Et ce montant n'est pas prélevé sur la valeur faciale de la vignette, c'est un montant qui est prélevé sur la régie même du ministère du budget. Parce que la valeur faciale, c'est une valeur de trésor et qui doit atterrir sur le compte de l'État au trésor public. Donc, on ne peut pas prélever 1 000 francs sur cette valeur-là et donner à un opérateur. Puisque c'est le budget qui a pris l'initiative et la décision sur les impôts de vendre les vignettes via Orange Money et banque privée, c'est à nous de prendre cette responsabilité parce que dans le fonctionnement du ministère, il y a des budgets qui sont prévus. Et c'est sur ce budget-là que ce montant sera prélevé pour servir au paiement, à la rémunération des opérateurs privés. Donc, la question est très simple et elle est claire. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Le montant inscrit sur la vignette est effectivement versé au trésor public. Souvent, ça a été dit ici, c'est important de le préciser, que le directeur des impôts et le ministre du budget auraient des intérêts dans cette opération. Je dois l'avouer ici que si on avait vraiment des intérêts, on n'aurait pas favorisé la mise en oeuvre de cette réforme-là. C'est parce que nous avons le souci constant de mobiliser les recettes pour l'État que nous sommes inscrits dans cette dynamique-là. Et s'il y a des intérêts, c'est des intérêts qui ne dépasseront pas certainement 300 millions de francs guédiens, que nous-mêmes avions décidé de donner aux opérateurs à rémunération de leurs prestations. Donc, que cela soit clair pour tout le monde, qu'il n'y a pas d'intérêt caché dans cette opération, en tant qu'aux destins sur les écos, nous n'en avons pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'État puisse disposer des moyens suffisants pour financer vraiment les projets priorités qui touchent la vie de chaque citoyen à Guinée. Et je le dis et je le répète, la pression de l'économie est telle qu'aujourd'hui, si ces réformes ne sont pas mises en oeuvre, aucun responsable de régime ne sera résisté à la pression des prévisions. Je vous remercie.